Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui te drive dans tout ce que tu fais? Parce que là, on a parti du gars technique, l'expert comptable. Ça se peut très bien qu'il y ait plein de belles capacités que tu as glissé dans cette nouvelle façon-là, parce que c'est aussi toi, ça. Qu'est-ce qui te drive dans ce que tu fais aujourd'hui? Complètement. Tu sais vraiment, le bien-être, le fait de prendre soin de soi. Je l'ai toujours vu et on en parle souvent avec Loué. L'un de mes plus grands non négociables, c'est vraiment la qualité de vie que j'ai envie d'avoir et à quel point je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour respirer, pour me mettre dans un bain glacé, pour faire ma méditation, parce que je vois à quel point ça me nourrit, à quel point ça me donne de l'énergie, à quel point ça me permet de me recentrer. Et en fait, avant, tu sais, je disais, c'est un effet indirect, par exemple dans le business ou dans tes relations, ça vient améliorer les choses. Mais en réalité, c'est un effet direct, c'est un effet exponentiel. Et quand tu es entrepreneur ou quand tu es dans une relation, le fait de prendre soin de toi, le fait aussi d'être ta priorité et de te cultiver en fait via le sport, via une alimentation saine, via des techniques de biohacking comme le bain glacé, en fait, ça te permet de donner le meilleur de toi. Ça te permet de jouer sur ta physiologie, c'est comme un hack. C'est pour ça qu'on dit biohacking, c'est que tu hackes ta physiologie, tu hackes ton cerveau, tu hackes ta productivité, ta capacité d'être performant, d'être concentré. Et ça te permet d'aller aussi plus en profondeur dans les choses, mais d'être dans ces énergies qui fait que tu rayonnes aussi. Tu es aussi beaucoup plus solaire parce que tu prends soin de toi. Moi, j'ai toujours été passionné par ça, par ce côté, on va dire même scientifique au début. Et il y a aussi un côté spirituel dans tout ça. Par exemple, je vais te donner un exemple qui est la méthode Wim Hof avec le bain glacé. Au début, je le faisais pour la récupération musculaire, pour le système immunitaire, pour le système nerveux. Puis quand j'ai commencé à m'exposer de plus en plus dans le froid, il y a des choses qui ont commencé à venir à la surface. Tu sais, le fait de se recentrer, d'être concentré, d'avoir des réponses, d'être aussi à l'écoute du corps, de ressentir des choses, de faire un développement personnel en dehors des livres, mais dans le corps. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la spiritualité du biohacking. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Et tu vois, dans les cercles d'hommes, par exemple, que je propose aujourd'hui, je propose aussi du biohacking parce que ça aide justement aux hommes à reconnecter à leur sens, à reconnecter à toutes ces choses qu'on oublie. En fait, puisque dans la vie, on a tellement de sollicitations, on a tellement de responsabilités que cette respiration qui est devenue un inquis, mais qui nous fait tellement du bien, qui nous permet de réguler tellement de choses, on oublie, ce moment de méditation qui nous permet d'être en pleine conscience. Peut-être quand je marche dans la nature ou la place, je l'oublie. Et c'est l'une de mes missions, c'est d'aider aussi les gens et les hommes, notamment, à reconnecter à ça. Je sais, Chris, que tu adores aussi, tu sais, tu as rendu ça aussi dans le biohacking, le hurting. Peux-tu nous en parler davantage, quelque chose que tu pratiques régulièrement? Moi, je ne suis pas très éveillé de ce côté-là. En fait, je le fais, mais sans conscience. Peux-tu nous donner du détail? C'est quoi justement, en fait, le hurting et les bienfaits? Si tu vois, pour moi, c'est l'une des pratiques les plus simples au monde qui consiste à marcher pieds nus sur le sol, que ce soit en nature ou que ce soit, par exemple, sur une plage de sable. Et le fait déjà de marcher pieds nus sur le sol, aujourd'hui, on porte tous des godasses. Avant, on ne portait pas de godasses. C'est ce qui fait qu'on a des pieds tout plats. Mais ça fait une autre forme de réflexologie, en fait, sur la voûte planétaire, si tu veux. Ce qui va venir stimuler certains points énergétiques, ce qui va stimuler certains nerfs, certains canaux sanguins. Et ce qui va être bon pour le corps, ce qui va permettre aussi de drainer le système lymphatique, ce qui va permettre d'éliminer aussi, par exemple, la rétention d'eau. On va dire sur l'aspect plus taux physique. Mais ce qui permet aussi de venir se réancrer, en fait. On considère dans le earthsing que, si tu veux, la Terre est une médecine, est une énergie et qu'elle dispose de beaucoup d'énergie. Et c'est le fait de se connecter pieds nus à la Terre pour, d'une certaine façon, en fait, en pleine conscience, réabsorber aussi cette énergie, si tu veux, en soi. Donc, tu vois, il y a à la fois un côté scientifique, on va dire, et il y a à la fois aussi un côté spirituel. Et c'est ça que j'aime avec le earthsing. Et c'est typiquement quand il y a un moment où j'ai besoin de prendre une grande décision, mais j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de peurs. Il y a ce moment où je vais aller à la plage, où je vais aller en forêt et je vais aller marcher pieds nus. Moi, j'aime bien le faire en forêt parce que tu as un art qui s'appelle Shirin Yoku, la classique biothérapie, avec les huiles essentielles, en fait, qui viennent des plantes. Donc, tu fais à la fois un bain d'huiles essentielles en forêt avec la nature, avec les odeurs. Donc, ça réveille un petit peu tes sens, tes perceptions. Et ça réveille aussi ta créativité, tu te reconnectes à toi. Et en même temps, tu fais cette réflexologie de la voûte panthère en marchant pieds nus. Donc, il y a plein de choses que tu peux combiner en biohacking. Et tu vois, le biohacking, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est ça que j'ai aussi envie de dire. C'est que ça peut être des choses qui sont très simples. Mais comme la méditation, ma méditation de 5-10 minutes, ma petite cohérence cardiaque, le fait de marcher pieds nus ou ma petite douche froide, c'est des petits gestes du quotidien mais qui font vraiment la différence, qui viennent jouer sur notre état de red, sur notre équilibre, sur nos émotions. Donc, c'est ça que j'adore avec le earthsing et le biohacking. Sous-titrage ST' 501